C'est un choc pour clôturer cette journée, un grand classique du handball français François-Xavier dans une H-Arena si vide entre le HBC Nantes et le PSG des retrouvailles pour peut-être un tournant de la saison avec des Nantais bien inspirés en début de partie. Des Nantais bien inspirés qui ouvrent la marque mais des gardiens bien inspirés en début de partie. Émilie Nielsen d'un côté pour Nantes et de l'autre Vincent Girard qui lui ne faiblira pas du tout dans cette partie. On y reviendra. Le PSG met du temps à se mettre dans le rythme. On attendait d'une manière générale beaucoup plus de vitesse dans le jeu de la part des deux équipes qui se craignent, qui savent pertinemment qu'un Nant-Paris c'est avant tout un combat. Alors si défensivement tout s'est parfaitement passé avec, on le disait, un Émilie Nielsen dominateur, un Vincent Girard en état de grâce. C'est vrai qu'offensivement, alors pas forcément toujours sur le jeu rapide mais sur le jeu placé, les choses se sont compliquées même s'il y a eu des coups d'éclat comme ce tir d'Olivier Gnocas. Olivier Gnocas qui revient très bien, beaucoup plus de dynamique, d'explosivité pour l'arrière-gauche international et les Parisiens qui font la course en tête assez rapidement. Mais Nantes qui ne décroche pas, ça c'est extrêmement important. Nantes qui ne s'appuie pas sur un jeu génial entre guillemets en attaque mais extrêmement solide en défense. Figueras qui fait le bon de rentrée, souvent servi par Lazaro dans le jeu à deux contre deux. Deux buts consécutifs pour l'Espagnol qui vont permettre à Nantes de revenir à hauteur des Parisiens. Oui parce que lors de cette première période finalement le rythme était assez agréable. avec des solutions, on trouvait des tirs de loin mais une nouvelle fois la donnée essentielle de cette partie c'est bien sûr les prestations des gardiens Toftanssen discrets avec très peu de temps de jeu dans cette partie et à la pause un avantage d'un but simplement en faveur du PSG. Et l'importance du retour des vestiaires, vous le disiez seulement un but. Et les Nantes qui reviennent très mal du vestiaire, les Parisiens très concernés qui vont faire l'écart rapidement avec des ballons récupérés, une bonne finition de l'autre côté. Une première fois Luke Steins, discret en première période, très efficace en deuxième. Et après ce but de Nedim Remili qui donne trois buts, quatre buts d'avance aux Parisiens, Alberto Antrero s'est obligé déjà de poser son temps. Oui, s'il faut trouver des pistes pour essayer de comprendre cette victoire du PSG, c'est évidemment aussi dans les premiers instants de la seconde période que ça s'est noué. On le disait, Olivier Nioca, c'est revenu quasiment à son meilleur niveau. Mais Luke Steins a fait énormément de dégâts dans l'assise défensive nantaise. Oui, Virevoltant beaucoup plus attiré par le but. Le meneur de jeu néerlandais est efficace du coup avec quatre buts pour lui dans la seconde période. Quelques éclairs d'Emerick Min. Pas toujours en réussite face à Vincent Gérard, mais ce n'est pas le seul. En face, vous le disiez, une défense qui s'étage de plus en plus. Ce qui donne des espaces et qui dit espace, dit évidemment Steins. Oui, avec des ballons récupérés, ce qui a fait énormément de bien dans une séquence de temps fort des Nantais. Alors qu'on pensait les Parisiens se diriger facilement vers une victoire, Nantes a su se ressaisir, se redonner de l'allant et venir embêter les Parisiens. Regardez ce tir merveilleux d'Emerick Min, cette patate de forain. Mais c'est Paris qui va tenir bon et Nantes va commettre trop d'erreurs en fin de match. Oui, beaucoup de paires de balles, beaucoup trop de paires de balles pour pouvoir inquiéter Paris. Malheureusement, il y a eu des satisfactions, notamment Olivier Nioquas, mais c'était trop tard. Vraiment, Nantes, pour inquiéter Paris, aurait dû revenir à hauteur des Parisiens, ce qui n'a jamais été le cas. Alors on ne va pas dire que c'était une victoire tranquille pour les Parisiens, loin sans faux. Il a fallu aux Parisiens s'employer avec un excellent Vincent Gérard. Et les dernières minutes, avec un petit peu de suspense, mais finalement, Paris a maîtrisé. Et l'incidence est immense au classement avec ce résultat positif pour des Parisiens qui n'auront pas toujours été très inspirés en attaque, ça c'est certain, mais qui réalisent une excellente opération face à un adversaire direct pour le titre. Paris, un vaincu et toujours plus que jamais leader. L'équipe du HBC North